Abrégé de l'histoire de Port-Royal De Jean Racine Partie 1, Suite 1 Lorsque la mère Angélique se préparoit à partir de Maubuisson, trente religieuses qui y avoient fait profession entre ses mains se jetèrent à ses pieds, et la conjurèrent de les emmener avec elle. L'abbaye de Port-Royal étoit fort pauvre, n'ayant été fondée, comme j'ai dit, que pour douze religieuses. Le nombre en étoit alors considérablement augmenté, et ses trente filles de Maubuisson n'avoient à elles toutes que cinq cents livres de pension viagère. Cependant la mère Angélique ne balança pas un moment à leur accorder leur demande. Elle se contenta d'en écrire à la mère Agnès, et sur sa réponse, elle les fit même partir quelques jours devant elle. Ces pauvres filles n'abordoient qu'en tremblant une maison qu'elles venoient, pour ainsi dire, affamées, mais elles y furent reçues avec une joie qui leur fit bien voir que la charité de la mère s'étoit aussi communiquée à toute la communauté. « Il étoit resté à Maubuisson quelques esprits qui n'avoient pu entièrement s'assujettir à la réforme. D'ailleurs Madame de Soissons, qui avoient succédé à Madame d'Estrée, n'avoient pas pris un fort grand soin d'y entretenir la régularité que la mère Angélique y avoient établie, si bien que cette sainte fille ne cessoit de demander à Dieu qu'il regardât cette maison avec des yeux de miséricorde. Sa prière fut exaucée. Cette abbaye étant venue encore avaquer au bout de quatre ans, par la mort de Madame de Soissons, le roi Louis XIII fit demander à la mère Angélique une de ses religieuses pour l'enfer à baisse. Elle lui en proposa une qu'on appelait Sœur Marie des Anges, à qui le roi donna aussitôt son brevet. La plupart des personnes qui connaissaient cette fille lui trouvoient, à la vérité, une grande douceur et une profonde humilité, mais elle doutoient qu'elle eût toute la fermeté nécessaire pour remplir une place de cette importance. Le succès fit voir combien la mère Angélique avoit de discernement, car cette fille si humble et si douce sut réduire en très peu de temps les esprits qui et toi demeuraient les plus rebelles, rangea les anciennes sous le même joug que les jeunes, ne s'étonna point des persécutions de certains moines et même de certains visiteurs de l'ordre, accoutumées au faste et à la dépense et qui ne pouvoient souffrir le saint usage qu'elle faisoit des revenus de cette abbaye. Ce fut de son temps que deux fameuses religieuses de Montdidier furent introduites à Maubuisson par un de ses visiteurs, pour y enseigner, disoit-il, les secrets de la plus sublime oraison. La mère des anges et la mère Angélique nettoient point à ses intérieurs au gré de ses pères, et ils leur reprochoient souvent de ne connoitre d'autre perfection que celle qui s'acquiert par la mortification des sens et par la pratique des bonnes œuvres. La mère des anges, qui avoit appris à Port-Royal à se défier de toute nouveauté, fit observer de près ses deux filles, et il se trouva que, sous un jargon de pur amour, d'anéantissement, et de parfaite nudité, elles cachoient toutes les illusions et toutes les horreurs que l'Église a condamnées de nos jours dans Molinos. Elles étoient en effet de la secte de ces illuminés de rois, qu'on nommoit les guérinaient, dont le cardinal de Richelieu fit faire une si exacte perquisition. La mère des anges ayant donné avis du péril où étoit son monastère, ces deux religieuses furent renfermées très étroitement par ordre de la cour, et le visiteur qui les protégeoit eut bien de la peine lui-même à se tirer d'affaire. En un mot, la mère des anges, malgré toutes les traverses qu'on lui suscitoit, roi, rétablit entièrement dans Maubuisson le véritable esprit de Saint Bernard, qui s'y maintient encore aujourd'hui par les soins de l'illustre princesse que la Providence en a faite à baisse. Et après avoir gouverné pendant 22 ans ce célèbre monastère avec une sainteté dont la mémoire s'y conservera éternellement, elle en donna sa démission au roi, et vint reprendre à Port-Royal son rang de simple religieuse. Elle demande oi-même à y recommencer son noviciat, de peur, disoit-elle, qu'ayant si longtemps commandé, elle n'eut appris à désobéir. Cependant la communauté de Port-Royal s'étant accrue jusqu'au nombre de 80 religieuses, elles étoient fort serrées dans ce monastère, situé dans un lieu fort humide, et dont les bâtiments étoient extrêmement bas et enfoncés. Ainsi les maladies y devinrent fort fréquentes, et le couvent ne fut bientôt plus qu'une infirmerie. Mais la Providence n'abandonna point la mère Angélique dans ce besoin, elle lui fit trouver des ressources dans sa propre famille. Madame Arnault, sa mère, qui étoie fille du célèbre M. Marion, avocat général, étoie de meurée veuve depuis quelques années, et avoir conçu la résolution non seulement de se retirer du monde, mais même, ce qui est assez particulier, de se faire religieuse sous la conduite de sa fille. Comme elle sut l'extrémité ou la communauté étoie réduite, elle acheta de son argent, au Faubourg Saint-Jacques, une maison, et la donna pour en faire comme un hospice. On ne vouloit y transporter d'abord qu'une partie des religieuses, mais le monastère des Champs devenant plus malsain de jour en jour, on fut obligé de l'abandonner entièrement, et de transférer à Paris toute la communauté, après en avoir obtenu le consentement du roi et de l'archevêque. On se logea comme on put dans cette nouvelle maison. L'on fit un dortoir d'une galerie, on l'embrissa les greniers pour y pratiquer des cellules, et la salle fut changée en une chapelle. La réputation de la mère Angélique, et les merveilles qu'on racontoua de la vie toute sainte de ces religieuses, lui attirèrent bientôt l'amitié de beaucoup de personnes de piété. La reine Marie de Médicis les honora d'une bienveillance particulière, et par des lettres patentes enregistrées au Parlement, prit le titre de fondatrice et de bienfaitrice de ce nouveau monastère. Elle ne fut pas vraisemblablement en état de leur donner des marques de sa libéralité, mais elle leur procura un bien qu'elles n'eussent jamais osé espérer sans une protection si puissante. Plus la mère Angélique avoit sujet de louer Dieu des bénédictions qu'il avoit répandues sur sa communauté, plus elle avoit lieu de craindre qu'après sa mort, et après celle de la mère Agnès, sa coadjutrice, on introduisit en leur place quelques abesses qui, n'ayant point été élevées dans la maison, détruiroient peut-être en six mois tout le bon ordre qu'elle avoit en travaillé à y établir. La reine Marie de Médicis entra avec bonté dans ses sentiments, elle parla au roi son fils, dans le temps qu'il revenoit triomphant après la prise de la Rochelle, et lui représentant tout ce qu'elle connoit soit de la sainteté de ses filles, elle toucha tellement sa piété, qu'il crut lui-même rendre un grand service à Dieu, en consentant que cette abbaye fût élective et triennale. La chose fut confirmée par le pape Urbain VIII. Aussitôt la mère Angélique et la mère Agnès se démirent, l'une de sa qualité d'abbesse, et l'autre de celle de coadjutrice, et la communauté élue pour trois ans une des religieuses de la maison. La mère Angélique venoit d'obtenir du même pape une autre grâce qui ne lui parut pas moins considérable. Elle avoit toujours eu au fond de son cœur un fort grand amour pour la hiérarchie ecclésiastique, et souhaitoit aussi ardemment d'être soumise à l'autorité épiscopale, que les autres abbesses désirent d'en être soustraites. Son souhait sur cela étoit d'autant plus raisonnable, que l'abbaye de Port-Royal, fondée par un évêque de Paris, avoit longtemps dépendu immédiatement de lui et de ses successeurs, mais dans la suite un de ses évêques avoit consenti qu'elle reconnut la juridiction de l'abbé de Citeau. Elle avoit donc fait représenter ses raisons au pape, qui, les ayant approuvées, remit en effet cette abbaye sous la juridiction de l'ordinaire, et l'affranchit entièrement de la dépendance de Citeau, en y conservant néanmoins tous les privilèges attachés aux maisons de cet ordre. M. de Gondy en prit donc en main le gouvernement, en examina et approuva les constitutions, et en fit faire la visite par M., qui fut le premier supérieur qu'il donna à ce monastère. Ce fut vers ce temps-là que Louise de Bourbon, première femme du duc de Longueville, princesse d'une éminente vertu, forma avec M. Zammet, évêque de Langres, le dessein d'instituer un ordre de religieuses particulièrement consacré à l'adoration du mystère de l'Eucharistie, et qui, par leur assistance continuelle devant le Saint-Sacrement, répara sans quelque sorte les outrages que lui font tous les jours et les blasphèmes des protestants et les communions sacrilèges des mauvais catholiques. Ils communiquèrent tous deux leur pensée à la mère angélique, et la prière non seulement de les aider à former cet institut, mais d'en vouloir même accepter la direction, et de donner quelques-unes de ces religieuses pour en commencer avec elle l'établissement. Cette proposition fut d'autant plus de son goût, qu'il y avoit déjà plus de quinze ans que cette même assistance continuelle devant le Saint-Sacrement avoit été établie à Port-Royal, d'abord pendant le jour seulement, et ensuite pendant la nuit même. Toutes les religieuses de ce monastère, ayant appris un si louable dessein, furent touchées d'une sainte jalousie de ce qu'on fond doit pour cela un nouvel ordre, au lieu de l'établir dans Port-Royal même. Elles demandèrent avec instance que, sans chercher d'autres maisons que la leur, on leur permit d'ajouter les pratiques de cet institut aux autres pratiques de leurs règles, et de joindre en elles le nom glorieux des filles du Saint-Sacrement à celui de filles de Saint-Bernard. La princesse étoit d'avis de leur accorder leur demande, mais l'évêque persista à vouloir un ordre et un habit particulier. Ce prélat étoit un homme plein de bonnes intentions, et fort zélé, mais d'un esprit fort variable et fort borné. Il avoit plusieurs fois changé le dessein de son institut. Il vouloit d'abord en faire un ordre de religieux plus retiré et encore plus austère que les chartreux, puis il jugea plus à propos que ce fut un ordre de filles. Sa première vue pour ces filles étoit qu'elles fussent extrêmement pauvres, et que, pour mieux honorer le profond abaissement de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, elles portassent sur leur habit toutes les marques d'une extrême pauvreté. Ensuite il imagina qu'il falloit attirer la vénération du peuple par un habit qui eut quelque chose d'auguste et de magnifique, mais la mère angélique désira que tout se ressentît de la simplicité religieuse. Il avoit fait divers autres règlements, dont la plupart eurent besoin d'être rectifiés. La mère angélique, voyant ces incertitudes, eut un secret pressentiment que cet ordre ne se roit pas de longue durée. Mais la bulle étant arrivée, où elle étoit nommée supérieure, et où il étoit ordonné que ce se roit des religieuses tirées de Port-Royal qui en commenceront l'établissement, elle se mit en devoir d'obéir. La bulle nommoit aussi trois supérieurs, savoir, M. de Gondy, Archevêque de Paris, M. de Bellegarde, Archevêque de Sens, et l'évêque de Langres. Mais ce dernier, comme fondateur, et d'ailleurs étant grand directeur de religieuses, eut la principale conduite de ce monastère. La mère angélique entra donc avec trois de ses religieuses et quatre postulantes dans la maison destinée pour cet institut. Cette maison étoie dans la rue Coquillère, qui est de la paroisse de Saint-Eustache, et le Saint-Sacrement y fut mis avec beaucoup de solennité. Bientôt après, on y reçut des novices, et ce fut l'Archevêque de Paris qui leur donna le voile. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne ou à un livre audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. A bientôt !